Dans le programme d'administration de bases de données, les étudiants acquièrent un ensemble de compétences techniques et peuvent obtenir des certifications reconnues dans l'industrie afin de gérer, de maintenir et d'optimiser efficacement les systèmes de bases de données. Alors, les principales compétences techniques apprises, c'est évidemment la conception et la gestion de bases de données, des langages de programmation SQL, des systèmes de gestion de bases de données, l'administration de différentes plateformes, MySQL, Oracle, etc. Ils apprennent aussi les stratégies de sauvegarde de bases de données pour éviter la perte de données, la sécurité de ces mêmes données, l'optimisation et l'amélioration des performances, tous les outils de reporting et de BI, donc tout ce qui est tableau pour générer des tableaux à partir de données. Ils vont aussi créer des scripts, automatiser des actions, ils vont aussi apprendre à utiliser des bases de données dans le cloud et évidemment, et les applications de Big Data. Le programme prépare, dès la fin de leurs études, les étudiants à œuvrer dans des entreprises en offrant l'apprentissage de projets pratiques simulant des environnements réels en industrie. Un stage obligatoire de 255 heures en entreprise permet d'appliquer toutes ces connaissances dans un contexte professionnel. La formation est adaptée et est régulièrement mise à jour pour refléter les dernières tendances d'un secteur qui évolue constamment. L'étudiant développera des compétences en analyse de données dans des marchés où ses connaissances sont particulièrement valorisées, soit le secteur financier, secteur des services, secteur technologique et le secteur industriel. Suite à ces études, l'étudiant pourra travailler comme administrateur de bases de données, analyste de bases de données, architecte de ces mêmes bases, spécialiste en sécurité ou consultant en bases de données. Les industries qui sont susceptibles d'embaucher nos diplômés sont évidemment dans la technologie de l'information, les services financiers et bancaires, la santé, la biotechnologie, le commerce de détail et de vente au détail, le commerce électronique, les secteurs publics et gouvernementaux, la télécommunication et évidemment l'industrie manufacturière.